Musique Yo les gens c'est Fordman et 4 mois dans HD J'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne La vidéo présentation de mes équipes du mois de décembre Comme chaque mois La vidéo où je montre mes équipes du moment Les équipes avec lesquelles je joue Donc vous pouvez voir cette équipe low cost C'est toujours la même équipe Elle n'a toujours pas changé Je pense la garder tout le jeu Parce qu'elle fait toujours autant de ravages Je suis en division 4 en ligne J'ai fait 2 matchs avec et je gagne avec Donc franchement il n'y a vraiment pas de problème avec cette team Elle fait vraiment toujours autant de ravages Elle coûte moins de 20 000 crédits Même encore moins maintenant Étant donné que les prix ont pas mal baissé Justement à cause de tous les packs spéciaux qu'il y a eu Du coup si vraiment vous débutez Ou même si vous n'avez pas beaucoup de crédit N'hésitez vraiment pas à vous la faire Parce que c'est une équipe qui vous fera gagner Et qui vous emmènera vers les sommets Ensuite l'équipe Legends Donc ça c'est ma plus grosse équipe L'objectif principal de cette équipe C'est d'avoir la note la plus élevée Donc sous cette configuration J'ai réussi à passer à 90 de note générale Je pense passer à 91 En modifiant Leno Je vais mettre Neuer Inform à la place Et Di Maria Seconde Inform Qui est dans la nouvelle équipe de la semaine Il ne devrait plus tarder Donc à la place du Di Maria Inform Il y aura le siffle là Et là il y aura le Neuer version Inform Après voilà Bon je sais que le De Bruyne Inform en MDC Ça choque pas mal de gens C'est pas forcément son poste Mais c'est tellement solide Derrière qu'au final Je pense que ça posera pas de problème J'ai pas encore testé sous cette configuration là Pourquoi pas faire un live avec Ou une vidéo Mais c'est vrai que C'est vrai que le De Bruyne Ça peut paraître étrange Mais bon derrière il y a Maldini Il y a Otamendi Et Boateng Inform T'as facile voilà T'as 3 des meilleurs défenseurs centraux De ce jeu Et Ayatouré malgré le fait Qu'il ait pas des stats énormes en défense Moi je le trouve très bon défensivement dans le jeu Donc il n'y a pas trop de problèmes De ce côté là Après bon voilà L'attaque Gullit-Pelé-Ibra C'est absolument n'importe quoi Et j'ai mis mes meilleurs joueurs sur le banc Afin d'avoir la plus haute note possible Ensuite on a une équipe Vardy Donc cette équipe là Vous avez pu la découvrir A l'heure du Race to the Cup La revue de Vardy Et j'ai fait un live Il n'y a pas longtemps Où je l'ai utilisé C'est exactement la même équipe A la différence qu'il y a Marès Third Inform maintenant A la place du second Inform Équipe consacrée à Vardy Et Marès Les deux joueurs stars De l'Ister Une équipe plutôt originale aussi C'est vrai que c'est une équipe Qui coûte pas très cher Même le Marès actuellement Je crois que ça tourne Aux alentours de 60-70 000 crédits Le Vardy c'est vrai qu'il est cher Mais vous pouvez toujours Prendre le Régular Le Régular Bon c'est clair que c'est un joueur argent Il n'a pas non plus les mêmes stats Que sa version record breaker Mais je suis tombé contre lui Hier justement en live Et il n'était pas mauvais J'avais un petit peu du mal à défendre sur lui Malgré le fait que ce soit un joueur argent Mounier très bon Le milieu de terrain est vraiment très complet La défense c'est n'importe quoi Et Salvatore Sirigu A mon très grand étonnement Il est très bon dans le jeu Il est vraiment très bon Sirigu Bonne pioche Je le préfère à Kevin Trapp Inform pour vous dire Ensuite l'équipe Beastie Ça c'est une équipe que je n'ai toujours pas essayé Ruffier dans les cages Donc c'est une Ligue 1 Voilà c'est une Ligue 1 Avec sur une attaque Inaki William Sinform A du Riz Je n'ai pas le boost Mais voilà on a du El Sharaoui Genre que je n'ai pas encore essayé Endoy Il a des stats vraiment très très intéressantes Regardez moi ses stats 8500 crédits 48 de vitesse Certes ça pourra peut-être poser problème Mais je pense que le Endoy risque d'être up Vu la saison qu'il fait du côté de Angers Et Bah voilà J'avais juste envie de le tester Et puis de toute façon voilà 8500 crédits Si réellement il n'est pas bon Je peux le revendre C'est pas un problème du tout Mais voilà Malgré son 48 en vitesse Il a quand même des stats vraiment très complètes En plus c'est un métier à 3212 C'est une tour de contrôle Quentrao je l'ai mis pour le collectif Avec El Sharaoui Et puis parce que je ne l'ai jamais essayé Mapou Thiago Silva Informe Che Gue Serge Aurier La Sanadiara Informe La review de la Sanadiara Arrivera sûrement demain je pense Sur la chaîne Elle est quasiment prête Je crois il me manque un Enfin je vais voir Je n'ai pas encore fait le montage Il doit me manquer peut-être quelques clips Mais j'ai quasiment tout De côté Donc une équipe vraiment sympa sur le papier Après on a l'équipe Mister W Donc pour Mister George Weah Je l'ai testé hier en live Pour ceux qui ont suivi live Vous avez pu voir un petit aperçu de cette équipe Vraiment sympa l'équipe C'était vraiment pour tester le Agüero en fait Héros Parce que je ne l'avais pas aimé Je n'arrivais vraiment pas à jouer avec Et j'ai trouvé qu'au final il était plutôt bon Dans ce dispositif Avec George Weah Qui est toujours aussi fort dans les FIFA Après c'est un mix première ligue Équipe de France Je pense que c'est Nibus, Raphaël Varane Yaya Touré Mvila Match 8 C'est Seignion en 10 C'est Seignion je l'ai mis histoire de changer un petit peu Puis pour tester un peu de nouveaux joueurs Et ça fait un petit clin d'oeil Ancien joueur du PSG Entre C'est Seignion et George Weah Après on a une équipe Rob Donc ça c'est l'équipe Robben Informe C'est vrai que je n'ai pas fait non plus énormément de gameplay avec J'ai joué en live avec cette équipe hier justement Aussi Et c'est un dispositif assez spécial L'équipe est très bien Sauf que Je ne comprends absolument pas Mota dans ce dispositif Je n'arrive pas à comprendre Je vais pourtant m'y rester derrière en attaque Mais le mec il joue attaquant Il y a des moments il est plus haut que Robben Mais sinon c'est vrai que c'est une équipe vraiment sympa A noter que Pour ceux qui souhaitent cela faire Et qui n'ont pas les crédits pour Maddini Ou alors qu'ils sont sur Playstation Il y a un défenseur central qui joue Un défenseur central italien Qui joue en Bundesliga Il a des stats pas trop dégueulasses Bon c'est clair que ce n'est pas en Maddini Mais il a des stats pas trop dégueulasses Et au niveau du collectif Il rentre parfaitement dans cette équipe Et justement ça permet à Thiago Mota D'avoir le collectif à fond Et donc d'avoir une équipe à 102 collectifs Sans trop de problèmes Le milieu Verratti Thiago Alcantara Thiago Alcantara C'est mon bijou 11 matchs 11 buts 4 passes Comme vous pouvez voir Je le kiffe Il y a une revue sur la chaîne D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu N'hésitez pas à aller la checker Mais c'est vraiment une équipe Très très bien Et enfin ma dernière équipe Une équipe que j'ai justement créée en live Encore hier C'est vrai qu'hier j'ai fait un live J'ai fait pas mal de choses Pour les gens qui étaient là Qui m'ont suivi toute la journée J'ai fait un squad builder Autour de Griezmann In Form Et ça donne ça J'ai fait 3 matchs avec l'équipe Au cours du live Et j'ai fait 3 victoires Et j'ai justement gagné La coupe gold Avec cette équipe Une équipe avec Juleno Boateng In Form Juan Rezus Alexandro Jack Mayer Kondogbia Goretzka Qui m'a été conseillé par Johan Un abonné fan de Schalke Et qui suit les vidéos Et les lives Il m'a conseillé Je me suis dit Vas-y on va le tester Et au final Voilà 4500 crédits Pour un joueur avec ces stats là J'ai envie de dire C'est quand même pas mal Pour un joueur à argent Un 89 en plus 4 étoiles mobile pieds 4 étoiles gestes techniques Si vous avez les crédits N'hésitez vraiment pas à vous le prendre Il est très très bon Guarine Et une attaque 100% française Fekir Griezmann In Form Et Karim Benzema Version In Form Pareil Qui a été disponible Dans la dernière équipe de la semaine Un duo vraiment très complémentaire Le Griezmann J'ai quand même un petit peu de mal avec Je suis assez déçu Je m'attendais à mieux Mais c'est vrai que dans ce dispo là Je le trouve meilleur Que quand je l'avais testé Seul en pointe Donc voilà C'était Fatmaquiat Romance HD Pour la vidéo présentation de mes équipes Du mois de décembre J'espère que cette vidéo vous a plu Cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu A lâcher un commentaire A partager cette vidéo A tes amis à ta famille A tout le monde C'était Fatmaquiat Romance HD Je vous dis à la prochaine Les gens prenez soin de vous Ciao Et rendez-vous demain Pour la revue de la Sanadjara Version In Form Et sûrement un autre live Aujourd'hui je ne vais pas l'hiver Vu que ce soir Il y a le match du Paris Saint-Germain Face à Saint-Etienne Bonne soirée les gars A plus